La Symphonie pastorale de André Gide Biographie de l'auteur André Paul Guillaume Gide, né en 1869 à Paris et mort en 1951 dans la même ville, est un écrivain français de renom, lauréat du prix Nobel de littérature en 1947. Issu d'une famille protestante, son enfance est marquée par le puritanisme et une relation complexe avec sa mère, Juliette Gide. Sa formation s'effectue au lycée Henri IV et à l'école alsacienne. Sa jeunesse est perturbée par une quête d'identité et une rébellion contre les valeurs familiales exacerbées par son amitié avec Pierre-Louis et sa rencontre avec Oscar Wilde. Ses expériences le conduisent à rompre avec le protestantisme et à vivre ouvertement son homosexualité. Son œuvre littéraire débute avec des publications symbolistes, mais c'est avec « Les nourritures terrestres » en 1897 qu'il s'affirme. Ce texte célèbre le lyrisme et l'individualisme, mais est aussi critiqué pour ces mêmes raisons. Gide s'impose comme un romancier moderne, explorant des thèmes comme l'arbitraire et l'authenticité à travers des œuvres telles que « L'immoraliste » et « Les faux monnayeurs ». Son engagement dans des causes sociales et politiques se manifeste notamment par son voyage en Afrique subsaharienne où il dénonce les abus du colonialisme dans « Voyage au Congo » et par sa critique du régime soviétique après un séjour en URSS exprimé dans « Retour de l'URSS ». Gide est également connu pour ses réflexions sur l'homosexualité, notamment dans « Corridon » et pour son autobiographie « Si le grain ne meurt » où il aborde sans détour sa vie privée et ses amours. Sa contribution à la littérature française dépasse ses propres écrits puisqu'il joue un rôle majeur dans la fondation de la nouvelle revue française et influence de nombreux auteurs. Son mariage avec sa cousine Madeleine en 1895 est complexe et non consommé, reflétant les contradictions de sa vie personnelle. Malgré cela, il entretient une relation étroite avec elle jusqu'à sa mort en 1938. Gide laisse derrière lui une œuvre riche et diversifiée, marquée par une quête incessante de vérité et de liberté qui continue d'inspirer et de provoquer. Résumé de l'œuvre La Symphonie pastorale est un roman d'André Gide publié en 1919. L'histoire est racontée à travers le journal intime d'un pasteur protestant vivant dans les Alpes-Suisses. Le pasteur découvre une jeune fille aveugle, Gertrude, vivant dans des conditions misérables et décide de la prendre sous son aile, la ramenant chez lui pour l'éduquer et lui offrir une vie meilleure. Au fil du temps, le pasteur développe des sentiments complexes envers Gertrude, oscillant entre l'amour paternel, la compassion et une attirance plus personnelle. Cette relation évolue dans un contexte familial et communautaire qui observe et juge les actions du pasteur. Le pasteur s'efforce d'ouvrir le monde à Gertrude à travers l'éducation, la musique, notamment la Symphonie pastorale de Beethoven, d'où le titre du roman, et l'expérience sensorielle de la nature. Cependant, la possibilité de rendre la vue à Gertrude grâce à une opération chirurgicale soulève des questions morales et éthiques sur le désir du pasteur de la garder dans un état de dépendance et d'innocence. Après que Gertrude retrouve la vue, elle est bouleversée par la révélation de son amour non pas pour le pasteur, mais pour Jacques, le fils du pasteur qui s'est converti et entre dans les ordres. Gertrude, désespéré, tente de se suicider et finit par mourir après une nuit de délire. Le pasteur est confronté à la douleur et aux remords, ainsi qu'aux reproches de Jacques pour ne pas avoir fait appel à un prêtre avant la mort de Gertrude. La fin de l'histoire est marquée par une profonde remise en question du pasteur sur son amour pour Gertrude, ses choix et les conséquences de ses actions. Le roman explore des thèmes tels que la foi, la morale, l'amour sous ses différentes formes, la culpabilité et la quête de rédemption. Gide utilise la relation entre le pasteur et Gertrude pour questionner la nature de l'amour et du sacrifice, ainsi que les limites de la bienveillance et de l'ingérence dans la vie d'autrui. Contexte historique La Symphonie pastorale d'André Gide a été publiée en 1919 dans un contexte historique marqué par la fin de la Première Guerre mondiale. Cette période est caractérisée par une Europe en reconstruction, tant sur un plan matériel que moral. La guerre a laissé derrière elle des millions de morts, de blessés et a profondément affecté les sociétés européennes. Les valeurs et les croyances sont remises en question et un sentiment de désillusion se répand, notamment chez les intellectuels et les artistes. C'est aussi une époque de grands changements politiques, avec la chute des empires et la redéfinition des frontières européennes par le traité de Versailles. La révolution russe de 1917 a également contribué à un climat d'incertitude et d'espoir pour de nouveaux modèles de société. Dans le domaine artistique, cette période voit l'émergence de mouvements d'avant-garde qui cherchent à rompre avec les conventions et à exprimer les désarrois et les aspirations de l'après-guerre. Comme le modernisme, qui explore de nouvelles formes et techniques pour refléter la complexité du monde moderne. La symphonie pastorale s'inscrit dans ce contexte de questionnement sur les valeurs morales et religieuses en explorant les thèmes de l'amour, de la foi et des valeurs. Le roman peut être vu comme une réflexion sur la quête de sens dans un monde bouleversé par la guerre et les changements sociaux. Contexte personnel En 1919, André Gide se trouvait dans une période de sa vie marquée par une intense activité littéraire et des réflexions personnelles profondes. Gide vivait une vie compliquée marquée notamment par son homosexualité assumée à un sujet encore tabou à l'époque. Bien qu'il ait épousé sa cousine Madeleine en 1895 leur mariage n'a jamais été consommé et Gide menait une vie intime en dehors de cette union ce qui était source de tensions et de conflits internes. L'après-première guerre mondiale était une période durant laquelle Gide comme beaucoup d'intellectuels de son temps a été confronté aux horreurs et aux conséquences du conflit. Bien qu'il ne se soit pas engagé directement dans le combat la guerre a influencé sa pensée et son œuvre le poussant à réfléchir sur la condition humaine la souffrance et la moralité. Cette époque fut marquée par une importante création littéraire pour André Gide reflétant ses questionnements personnels et moraux dans un contexte post-guerre qui a profondément impacté la société et les intellectuels de son époque. Les personnages Le pasteur Il est le narrateur de l'histoire et le personnage central. Il est décrit comme un homme profondément religieux et moral mais qui se retrouve confronté à des dilemmes éthiques et émotionnels complexes lorsqu'il prend sous son aile Gertrude une jeune fille aveugle. Sa relation avec Gertrude évolue au fil du récit révélant des aspects de sa personnalité et de ses convictions. Gertrude Gertrude est une jeune fille aveugle que le pasteur découvre et décide de prendre en charge. Elle est décrite comme étant d'une grande beauté innocente et pure mais également comme quelqu'un qui possède une intelligence vive et une capacité à percevoir le monde d'une manière unique en raison de son handicap. Sa présence et son développement au sein de la famille du pasteur servent de catalyseur à de nombreux événements et réflexions dans le récit. Amélie Amélie est l'épouse du pasteur Elle est décrite comme une femme dévouée à sa famille mais dont la relation avec son mari est mise à l'épreuve par l'arrivée de Gertrude. Bien qu'elle ne soit pas aussi présente dans le récit que le pasteur ou Gertrude son personnage joue un rôle crucial dans l'évolution des dynamiques familiales et des conflits internes du pasteur. Jacques Jacques est le fils du pasteur Il est décrit comme un homme sérieux et studieux qui se retrouve également impliqué émotionnellement avec Gertrude. Sa relation avec elle ajoute une autre couche de complexité à l'histoire notamment en ce qui concerne les sentiments du pasteur et les tensions au sein de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada